Le candidat de la saison 19 Collanta a été interrogé par les forces de l'ordre à la suite d'une plainte déposée par Candide Renard. Selon les informations de Closet, Candide Renard a déposé une plaine pour agression sexuelle. Sa garde à vue aura duré moins de 12 heures. Toujours selon Closet, le parquet de Nancy va reprendre l'affaire, et dit Guillot est en domicilié en meurtre et Moselle. L'aventurier de 34 ans avait été accueilli par la police puis placé en garde à vue à sa descente de l'avion ce lundi 14 mai au matin, à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, avait révélé Europe 1. Closet révélait samedi 12 mai plusieurs éléments troublants dans le dossier. Le soir des faits, la candidate n'était pas seule, Candide Renard et Eddy Guillot se trouvaient dans un groupe de quatre personnes qui étaient dans une hutte. Ils étaient accompagnés de deux autres candidats, une candidate, Aurélie, et un autre candidat. Ce n'est pas Candide Renard mais Aurélie, qui se sentait mal, qui a prévenu les secours en utilisant le Talkie-Valkie. Enfin, le témoin assure ne pas avoir constaté de faits d'agression sexuelle de la part d'Eddie Guillot. Vendredi 11 mai, la société de production Adventure Line Production annonçait dans un communiqué l'interruption du tournage de la saison en raison d'un événement survenu entre deux candidats, précisant qu'une concurrente a fait état de faits susceptibles de relever d'une agression sexuelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !